bonjour bienvenue sur la chaîne de la bible des jeux vidéo aujourd'hui on va partir sur ce modèle de console sega très particulier c'est la console la sega méga jet il ya eu plusieurs modèles donc dont celui ci qui était réservé en fait pour les avions pour la japan airline il a été fabriqué en 94 vous voyez l'objet là il ressemble à une petite gamgier sans écran donc en fait c'était proposé dans les avions pour que les gens puissent jouer sur des écrans qui étaient sur les sur les tableaux sur les sur les chaises à l'avant et donc voilà ils pouvaient jouer donc après je vais vous montrer en détail vous brancher le câble vidéo vous pouvez mettre le jack brancher la manette donc voilà c'est une console vraiment c'est une méga drive portable en fait mais qui doit se brancher à un écran il ya une version alpine qui est sorti également qui était fourni dans des véhicules de la marque alpine avec les postes pour pouvoir justement avec des postes qui avaient des écrans qui sortaient pour pouvoir jouer sur les écrans donc tout simplement le pack alpine était fourni avec sonic 3 donc voilà c'est une méga drive vraiment très très particulière modèle très particulier donc on part sur la présentation de la console donc là vous voyez la console dont vous voyez c'est une ils ont intégré une manette six boutons donc vous avez le bouton reset le bouton start là il ya le voyant d'alimentation là c'est pour l'allumer tout simplement ici comme vous pouvez voir c'est un câble vidéo comme sur un méga drive 2 après c'est une alimentation ici vous pouvez mettre le jeu donc la cartouche c'est comme sur les nomades le jeu vers l'avant vous mettiez la console le jeu comme ça et voilà donc là après vous jouiez comme ça en regardant l'écran qui était juste en place donc ici par la suite vous avez un bouton mode c'est ce qui permettait de faire varier la luminosité a priori sur sur l'écran ensuite en dessous là vous avez la possibilité si vous trouviez un manette pas très pratique ou un peu trop grosse de brancher une manette de méga drive donc c'était vachement pratique ici vous avez également la possibilité de mettre un casque audio avec de la possibilité de régler le volume c'est quand même parti pour pas gêner les gens juste à côté donc dans le paquet vous avez la notice donc là vous aviez la boîte regardez voilà et à l'arrière de cette boîte voilà vous avez le système de fonctionnement la manière de le brancher justement soit chez vous soit dans dans l'avion et là vous aviez des petites pubs assez rigolote en fait d'époque qui vous montrait comment la ranger la transporter la brancher chez vous voyez c'était vraiment vraiment très sympa quoi c'était une console vraiment vraiment très très rigolote j'aime beaucoup ce modèle voilà pour ce méga jet avec toutes les infos que vous avez eu là j'espère que ça vous aura plu à très bientôt sur la chaîne n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu salut merci